L'incarnation, c'est l'union de l'âme et du corps. Le mot incarnation vient du latin « incarné », ce qui signifie littéralement « dans la chair ». L'âme, qui vient du latin également, « anima », le souffle, ce qui anime, appartient au monde invisible et le corps appartient au monde visible. Ce que suggère l'incarnation, c'est que dans son union, dans chaque individu, ces deux objets qui pourraient être opposés, a priori, sont en fait complémentaires et liés par un lien inextricable et inaliénable, inaltérable. Notre chair est un amoncellement de cellules ordonnées de manière absolument merveilleuse par la nature. Chacune de nos cellules possède l'intégralité de notre ADN. Notre ADN, c'est notre patrimoine zénétique. L'ADN, c'est la brique élémentaire et c'est l'expression la plus brute de ce que nous sommes. C'est l'ADN qui contient toutes nos potentialités, nos potentialités d'expression. C'est grâce à notre ADN que nous sommes ce que nous sommes. Si je suis brun, si je fais une taille moyenne, si j'ai de la barbe, si je suis un homme, c'est parce que mon ADN est ce qu'elle est. J'ai un chromosome XY et j'ai des gènes qui me donnent des cheveux bruns. Le phénotype peut posséder des caractéristiques physiques, comme celles que je viens de décrire, mais également physiologiques. Par exemple, c'est également mon patrimoine génétique qui va déterminer si je suis capable de récupérer d'une courte nuit de sommeil, assez vite ou pas. C'est mon patrimoine génétique qui va déterminer si quand je mange un petit peu plus que d'habitude, je prends du poids facilement ou pas. Si quand je fais un petit peu de sport, je prends du muscle facilement ou pas. Et toutes autres... Je pourrais faire une liste de caractéristiques pendant des heures. Le phénotype s'exprime également de manière psychologique et c'est moins communément adhérent. En effet, les chercheurs estiment que le QI est héritable à plus de 80%, que l'intelligence générale est héritable à plus de 90% et, autre chose encore moins communément admise et su, surtout, que les traits de personnalité sont également héritables à plus de 90%. Pour paraphraser le... Pour reprendre le titre de l'un des articles de Pierre de Tiamont, nous sommes nos gènes. Ce sont eux qui déterminent largement nos dispositions morales, affectives, et toutes nos capacités physiques, intellectuelles, et même nos traits de caractère. Ce sont nos gènes qui déterminent très largement notre personnalité, donc notre identité. Nos peurs, nos passions, nos réactions viscérales, tout ça, ce sont nos gènes qui le déterminent. Alors certes, nous sommes nos gènes, mais nous ne sommes pas seulement nos gènes. L'homme est également un être de culture. Nous avons été éduqués depuis notre plus jeune âge, nous avons été dressés, civilisés, pour être libres de ne pas céder à nos instincts, pour pouvoir les ordonner et les soumettre à notre volonté. Si j'ai faim et que je me sens glouton, je sais que j'ai été dressé par la politesse, par mes parents, à attendre que tout le monde soit servi avant de manger. Je ne cède pas à ma tentation, directement. Toutes ces règles-là, ce sont les cultures, c'est de la culture. L'éducation et la culture n'effacent pas tous ces instincts, n'effacent pas mes vices, n'effacent pas mes vertus, ni les inclinations. Elles ne les créent pas non plus, mais elles les orientent, elles les font grandir ou elles les font diminuer. Elles les ordonnent ou elles les désordonnent. La conséquence première de l'incarnation, c'est que nous ne décidons pas de ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes parce que mes parents m'ont conçue à un instant T. Ils ont mêlé leurs ADN pour me donner la mienne. Je n'ai pas décidé d'être fils de mon père, je n'ai pas décidé d'être fils de ma mère. Par contre, nous pouvons décider, nous sommes dotés de libres arbitres et nous pouvons décider de ce que nous faisons. Notre identité ne change pas, mais ce que nous en faisons change. Si je partage 50% de l'ADN de mon père et 50% de l'ADN de ma mère, avec ma mère, je possède également 25% de celle de mon grand-père, etc. Je m'inscris donc dans une chaîne de génération qui est formée des vivants, des morts, et également de ceux qui vont naître, si jamais ils ont des enfants. C'est cette chaîne de génération qui constitue l'identité de la communauté dans laquelle je suis, de la société dans laquelle je suis. Les individus autour de moi me ressemblent, ma famille me ressemble, c'est mon premier cercle, ce sont ceux qui me ressemblent le plus. Mais j'ai également des cousins et j'ai également des voisins, qui ont des gènes relativement similaires. Les études montrent que les amis, en moyenne, les amis qu'on se fait, sont assez proches génétiquement de nous. Ils ont à peu près autant de gènes similaires à nous que l'auraient un cousin au quatrième ou au troisième délai. Nous habitons et nous sommes incarnés dans un système bioculturel. Toutes nos sociétés, toutes nos nations sont des systèmes bioculturels. C'est-à-dire que nous avons une identité et des gènes, mais ce que nous faisons et la façon dont ils s'expriment façonnent notre environnement. C'est grâce à notre libre-arbitre que nous façons notre environnement, notre société, grâce aux coopérations avec les gens qui nous ressemblent, que nous façonnons ce qui nous entoure. Je citerai une phrase d'Henri Gillesquin dans « La politique du vivant ». « C'est par les normes qu'elle impose aux individus qu'une société maîtrise le système génétique sur lequel elle s'appuie. Réciproquement, c'est la multiplication de certains gènes et au contraire la raréfaction de certains autres qui donne à un peuple ses chances face à l'histoire. » La culture n'est pas une génération spontanée. C'est un héritage que nous avons obtenu de nos ancêtres qui ont eux-mêmes façonné et qui ont été façonnés par leurs ancêtres. Et la culture, et c'est toute l'importance et l'intérêt de cette notion de système bioculturel, permet une sélection génétique des individus. Elle va favoriser certains traits. Et c'est pour ça que les gens autour de nous nous ressemblent. Parce que nous vivons avec eux, parce que nous faisons façonner notre environnement avec eux, avec nos ancêtres, et c'est ce que nous faisons tous les jours. Que les gens autour de nous nous ressemblent ne signifie pas que nous ne pouvons pas vivre les choses de manière différente. Par exemple, j'ai un ami qui m'a raconté un jour une anecdote à propos d'un paroissien de son église. Quand on pense à... Si je reprends le verset de l'évangile de saint Matthieu, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton visage, on peut penser à la façon dont on se rend à la messe tous les dimanches. La façon dont on vit notre foi et dont on a envie de se présenter à Dieu quand on va devant Dieu, quand on va à la messe. Eh bien, ce paroissien de sa paroisse, pour s'en dimancher, il mettait son plus beau maillot de Johnny Hallyday. Quand je m'en dimanche, j'avoue que ce n'est pas comme ça que je m'habille. Et c'est une façon tout à fait individuelle, c'est une façon tout à fait légitime de vivre... Enfin, bon, légitime, ça dépend pour qui, j'imagine. Mais tout à fait légitime de vivre sa foi. Lui, c'est cette façon sincère, il n'a pas l'impression de blasphémer parce qu'il a son t-shirt de Johnny Hallyday quand il va à la messe. Il se fait beau. Au niveau national, quand on prend ces différences individuelles et qu'on les transpose à l'échelle d'un peuple, on se rend compte, évidemment, quand on voyage, que tous les peuples sont différents. Je paraphrase, parce que je ne me souviens plus de la citation exacte, mais je paraphrase Joseph de Mestre qui dit qu'un russe... J'ai déjà rencontré un russe, un français... Henri, allez-y. Pour ça, je ne sais pas comment parler de Joseph de Mestre. C'est dans les considérations sur la France. Joseph de Mestre a dit « J'ai déjà rencontré un français, un italien, un russe, mais l'homme, s'il existe, c'est à mon as-tu. » Et j'avais paraphrasé moi-même cette phrase en disant « J'ai déjà rencontré un français, un italien, un russe, mais l'européen, s'il existe, c'est à mon as-tu. » Je vous remercie. Et donc, je voulais parler de cette citation de Joseph de Mestre, toujours dans le même cadre. « Chaque peuple vit sa foi assez différemment. » Dans les messes françaises que j'ai connues, que je connais, auxquelles j'avais, peuvent durer assez longtemps, entre 45 minutes et une heure. Donc, pendant le temps, la prière universelle dure, on prend du temps parfois. Nous sommes assez dramatiques, solennels, nous sommes silencieux. Les messes auxquelles j'ai pu assister, par exemple en Espagne, sont très différentes, alors que c'est un peuple voisin. Les Espagnols sont beaucoup plus directs. Donc, leurs prières universelles sont très concrètes. Nous prions pour les marins, nous prions pour nos femmes, pour nos maris, et pour nos dirigeants, et pour nos prêtres, et pour nos morts. Voilà. Et c'est comme ça, alors qu'en France, c'est vrai que c'est plus... C'est plus long. Quand on pense, par exemple, aux messes chez les congoïdes, ou chez les protestants évangéliques, qui sont donc en majorité congoïdes, ou quand on pense également aux messes protestantes, on les voit expressifs, on les voit... On voit qu'ils ont envie de danser, on voit qu'ils ont envie de manifester leur joie. C'est une autre façon de vivre, mais c'est pas la nôtre. Moi, je suis assez gêné. Moi, j'ai pas envie de claquer des mains, d'applaudir en rythme quand on... les dévisseurs d'ampoules. Mais c'est leur façon de vivre leur foi. Ils chantent, les pasteurs sont sur scène, ils font rire, ils sont moins solennels que nous. Ou en tout cas, c'est leur notion de la solennelité. Et chaque peuple vit des choses similaires, mais les exprime ou différemment. L'incarnation est individuelle, chaque individu est incarné. L'incarnation... Une somme d'individus forme une communauté de destin, une nation. C'est une somme d'individus incarnés. Et l'incarnation est universelle. Pourquoi ? Parce que tout le monde est incarné. Tous les hommes de cette Terre sont incarnés. Souvent, on entend cet argument pour défendre les immigrés multirédécidivistes. On en a entendu un exemple tout à l'heure. Ils n'avaient pas les mêmes valeurs que nous. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et beaucoup de gens pensent cela. Que les peuples différents n'ont pas les mêmes valeurs. Mais c'est faux. Les valeurs sont universelles. Tout le monde a les mêmes valeurs. Ce qui change, c'est la hiérarchisation que nous faisons de ces valeurs. De façon individuelle, mais beaucoup plus largement. de façon nationale, en tant que peuple, et également en tant que civilisation. Les valeurs sont universelles, mais ce sont les individus qui ont des valeurs. Donc elles ne peuvent exister qu'incarner, qu'en étant incarnées. la pudeur, par exemple, tout le monde ne la ressent pas de la même façon. La pudeur, ça peut être face à un regard, ça peut être face à une façon de s'habiller. Et en fonction des peuples, c'est très différent. Tout le monde, tous les peuples n'ont pas la même, exactement la même notion de liberté. et la même notion de justice. Si on reprend un exemple très concret, celui du wall. Dans l'islam, et dans la civilisation arabe, il place la pudeur au-dessus de la liberté. C'est-à-dire que la pudeur de la femme est plus importante que sa liberté. Elle ne doit pas pouvoir choisir comment elle s'habille. En Occident, c'est l'inverse. C'est plus important de pouvoir choisir comment on s'habille, jusqu'à une certaine extension tout de même. Mais c'est plus important que les notions de pudeur du reste de la communauté. Donc, les valeurs sont universelles, mais c'est la hiérarchie des valeurs, ce qu'elles représentent et la façon dont elles s'expriment en chacun, et donc en particulier en chaque peuple, en chaque civilisation, qui, notre pro, nous montre qu'elles sont incarnées. Et que chaque peuple est différent, parfois très 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 différent. L'incarnation est donc individuelle parce que je suis un individu unique. je résulte de l'union de mon âme et de ma chair, celle-ci étant très largement déterminée par le patrimoine génétique que m'ont légué mes parents, dont le patrimoine génétique a également été très largement déterminé et légué par leurs parents et par nos ancêtres communs. L'incarnation est nationale parce que nous sommes porteurs d'un héritage bioculturel qui se matérialise tous les jours dans le moindre détail de la nation, de l'environnement dans lequel nous vivons et de la civilisation de laquelle nous sommes issus. Cette culture, cette nation et cette civilisation, ce sont nos ancêtres qui les ont façonnés avec leurs semblables et avec leurs compatriotes. Et ce sont par cette culture, par cette nation et par cette civilisation qu'eux-mêmes ont été façonnés dans une relation de rétroaction perpétuelle. C'est-à-dire nous et nous-mêmes et tous nos descendants seront façonnés également de la même façon par le système bioculturel dans lequel nous évoluons. Enfin, l'incarnation est universelle parce que nous avons tous les mêmes valeurs mais elles sont hiérarchisées différemment et que si elle est valable pour un individu, elle est également valable pour tous, pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui sont morts et pour tous ceux qui vivront. L'infusion est cosmopolite. Ça a été brillamment démontré par les orateurs précédents mais je peux résumer quelque peu les choses. l'inclusion nie les frontières intérieures et extérieures. Ma première frontière c'est entre moi, la première frontière pardon, la première frontière est celle entre moi et les autres. Je suis ce que les autres ne sont pas. Je ne serai jamais une femme et d'ailleurs je ne serai jamais n'importe lequel des hommes de cette salle non plus. Je ne sais pas ce que c'est d'être un autre. Je ne sais être que moi. Ce n'est évidemment le fait d'être inclusif ni cette possibilité, cette éventualité. Nous pouvons nous sentir femmes alors que je suis un homme que ma biologie me le dicte. Je me sens femme. Ah bon ? Une femme à barbe alors ? Une femme à barbe. Ça existe depuis très longtemps. C'est de la tradition. Le cosmopolitisme nie les essences des gens. C'est un nihilisme et un mondialisme. Il nie les essences parce que nous pouvons y considérer l'homme comme une page blanche sur laquelle on peut une page blanche qui ne serait édictée que par nos choix. Il nie le réel. Le christianisme, contrairement à ce que beaucoup disent, n'est pas cosmopolite. Ce n'est pas parce que le christianisme est universel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde et qu'il est valable pour tout le monde. Tout le monde a droit au salut et peut l'obtenir. Ce n'est pas parce qu'il est universel qu'il est cosmopolite. Un verset qu'on nous oppose souvent quand on dit que le christianisme et quand on entend que le christianisme est cosmopolite ou mène en tout cas au cosmopolitisme ou au mondialisme, c'est le verset 3 de l'épître au Galate. Il n'y a plus ni juif ni grec et il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Donc ça, effectivement, à première vue, ça sonne terrible. mais c'est oublier les deux versets d'avant et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Donc c'est et maintenant que la foi est venue. Et je citerai pour cela un passage de saint Thomas qui est probablement plus catholique que nous tous. Maintenant, en effet, quoique nous ayons les prémices de l'esprit qui nous fait vivre de la justice de la foi, comme notre corps est mort à cause du péché, si la différence de nationalité, de condition ou de sexe disparaît dans l'unité de la foi, elle subsiste dans les rapports de la vie mortelle et les apôtres commandent d'en respecter l'ordre pendant notre pèlerinage. Donc il y a une distinction entre ce qui se passe au ciel, mon royaume n'est pas de ce monde et ce qui se passe sur terre. Les structures et les rapports naturels et humains qui existent ne sont pas niés par le christianisme. Au contraire, ils sont encouragés, on encourage à les respecter. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je citerai également, d'ailleurs je me suis trompé, ce n'est pas un passage de saint Thomas, c'est un passage de saint Augustin. Et là, maintenant, je citerai saint Thomas pour rajouter « C'est pourquoi, après Dieu, l'homme est surtout redevable à ses pères et mères et à sa patrie. En conséquence, de même qu'il appartient à la religion de rendre un culte à Dieu, de même à un degré inférieur, il appartient à la piété de rendre un culte aux parents et à la patrie. C'est le commandement « Honore ton père et ta mère ». D'ailleurs, le culte des parents s'étend à tous ceux de la même ascendance. Il y a bien une définition très large de la patrie. Il y a un ordre dans les sentiments qu'on peut avoir dans les considérations qu'on doit avoir pour les individus autour de nous. Les ordres naturels sont respectés et encouragés par le christianisme. Je le répète. « Charité bien ordonnée commence par soi-même. Aime ton prochain. Prochain, c'est celui qui est proche de nous comme tu t'aimes toi-même. » il y a bien un ordre. Et d'ailleurs, de même, quand on nous dit parfois qu'on entend souvent soit des athées militants soit des catholiques de gauche qui nous disent qu'ils préfèrent largement voir la France remplie de congoïdes de noirs catholiques plutôt que d'athées blancs, je peux leur répondre ce verset de Saint Matthieu. « Si donc tu présentes ton offrande vers l'hôtel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ton frère s'il a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. » Il faut faire attention à son frère. Il y a un ordre de priorité. C'est facile d'aimer l'étranger, c'est facile d'aimer celui qui est d'accord avec nous et c'est moins facile d'aimer son frère, celui qui est proche de nous s'il a quelque chose contre soi. Et donc, on voit que le catholicisme insiste sur l'ordre. C'est la religion de l'ordre. Autre chose qui est souvent opposée au catholicisme, c'est la notion de justice. Le catholicisme dit qu'il doit être que nous devons être justes et souvent, on confond la justice pour l'égalité. Ça, c'est ce que font les cosmopolites. La justice ne doit pas se confondre avec l'égalité. On peut très bien être inégaux. Nous sommes tous inégaux puisque nous sommes tous des individus différents. Nous avons tous une ADN différente, donc nous sommes inégaux. Mais la justice, c'est une valeur universelle qui, évidemment, dépend de l'expression, de son expression en chacun, mais elle ne se confond pas avec l'égalité. L'inclusion est donc incomparable avec l'incarnation. Elle considère l'homme comme une page blanche. Elle désordonne et détruit les structures traditionnelles, la famille. Elle les subvertit. Elle vide les mots de leur sens pour subvertir les concepts et les abolir. Une famille, ça peut être un père et un père, une mère et une mère, avec des enfants qui, finalement, ne sont même pas du même sang. c'est de la subversion, c'est vider le mot de son sens, c'est de la désincarnation. L'inclusion confond la justice et l'égalité. Elle refuse les frontières, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Elle refuse de reconnaître les peuples, les différences des peuples. C'est un déni qui dénigre la nature humaine. Le corps serait quelque chose dont on peut se débarrasser. on peut le mutiler parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il est. Il est bas, les instincts sont bas. On a des vices, on est mauvais, on préfère ne rien être. Ça, c'est ce que pensent les cosmopolites, c'est ce que pensent les nihilistes. C'est pour ça qu'il faut combattre l'inclusion, parce qu'elle n'y n'a chère, la chère. Pour lutter contre l'inclusion, il faut donc exclure, il faut rétablir les frontières, il faut respecter les traditions qui sont le fruit d'une sélection millénaire. La sélection, les traditions, c'est ce qu'ont façonné nos ancêtres, c'est ce qui est pérenne. Il faut opposer à l'inclusion, le racisme positif. Le racisme positif, qu'est-ce que c'est ? C'est le racisme sans haine, c'est tout simplement la reconnaissance de la diversité des peuples. Nous sommes tous, nous avons tous une race, nous avons tous un sexe. chaque peuple est différent. Chacun et chaque peuple incarne des valeurs, des vertus, des vices de manière différente. Pour conclure, je dirais que c'est à l'Occident que l'universalisme de l'incarnation se réalise le mieux. Parce que l'Occident chrétien, c'est la civilisation de la personne. Nous sommes la civilisation qui accorde le plus d'importance à l'individu. Nous sommes celle qui reconnaît l'individu en les autres, qui veut la liberté individuelle et la justice. Par exemple, la controverse de Valladolid. Les Espagnols sont arrivés là-bas et ils se sont demandé si les bêtes, parce qu'ils ne savaient pas, qu'ils le voyaient avaient une âme. Ils se sont posé la question. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient chrétiens. Parce qu'ils voulaient évangéliser. Ils voyaient la différence en face et ils voulaient le salut. Pas de haine. Ils étaient racistes, évidemment, mais positivement. C'est l'Occident qui a fait la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est l'Occident qui défend le mieux la propriété privée. C'est l'Occident qui a aboli l'esclavage. Il se pose des questions toujours dans le droit. Je citerai une parabole. C'est la parabole des talents. Donc, c'est un roi qui confie à trois personnes différentes un certain nombre de talents. C'est peut-être pas un roi. C'est pas un roi ? Qui est-ce ? C'est un seigneur ? Oui, non, c'est un maître. C'est un propriétaire, un maître. Très bien. Un maître. Pas que ce soit un roi à me dire, mais à vérifier. C'est un maître qui confie à trois personnes différentes un certain nombre de talents et un nombre différent de talents. Un talent, c'est une pièce de volée. Oui. Mais le mot est amusant, le mot est intéressant et il est bien approprié. Oui. Au premier, il en confie sept, je crois. Au deuxième, il en confie cinq. Non, deux. Bon, moins. Et au dernier, il en confie un. Et il leur dit partez et revenez en les ayant fait fructifier. Le premier revient. De ses sept talents, il a réussi à en obtenir cinq autres. Et le maître le félicite. Il le remercie. Le deuxième, de ses deux talents, il revient avec deux autres. Donc, il avait à quatre. Le maître le félicite et le remercie. Et le troisième revient avec son unique talent en disant « J'ai eu peur de le perdre. Je l'ai donc enfoui sous la terre. » Et il se fait chasser. Le maître est très incolère. Je fais un parallèle entre cette parabole et l'incarnation en général. Ce que nous avons les talents que nous avons reçus, c'est notre ADN, c'est notre patrimoine génétique. C'est nos inclinations, ce sont nos vices, c'est notre personnalité que nous pouvons travailler, avec laquelle nous pouvons œuvrer. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à connaître la différence, à se connaître et donc à connaître ce que nous ne sommes pas pour se connaître mieux. Ce que nous avons, les talents que nous avons reçus, c'est notre ADN, c'est notre patrimoine génétique. C'est nos inclinations, c'est son novice, c'est notre personnalité que nous pouvons travailler, avec laquelle nous pouvons œuvrer. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à se connaître et donc à connaître ce que nous ne sommes pas pour se connaître mieux, pour pouvoir travailler comme un sculpteur travaillerait un matériau brut. Le matériau brut, c'est le patrimoine génétique et la culture, l'éducation, c'est les outils avec lesquels le sculpteur travaille son matériau. On ne peut pas travailler du bois de la même façon qu'on travaille de la pierre, on ne peut pas travailler du diamant de la même façon qu'on travaille de l'or. Et les meilleurs tailleurs de pierre ont un savoir-faire qu'ils n'ont pas développé seul, c'est un savoir-faire qui s'est transmis par la fabrication des outils, par les gestes techniques qui sont réalisés et de même pour les sculpteurs de bois, etc. Et c'est comme ça qu'il faut faire fructifier nos talents en rendant grâce à ce que pour le corps que nous avons, pour la chair que nous avons, en rendant grâce parce que nous pourrons faire de très grandes choses. Il suffit de regarder notre civilisation et notre peuple et même ce que nous faisons tous les jours, c'est ce qu'on peut voir autour de nous. Donc je vous propose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de rendre grâce pour notre héritage génétique, culturel et national. Protégeons-le, incarnons-le fièrement face à ceux qui nous veulent inclusifs, c'est-à-dire désunis, désincarnés, sans morale, sans frontières. Revendiquons le droit de préférer les nôtres aux autres, d'avoir de l'ordre dans nos idées et dans nos sentiments. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick Cattelland, de cette exposé sur l'universalisme de l'incarnation. Le point important que je retiendrai, c'est qu'il ne faut pas confondre universalisme et cosmopolitisme. L'universalisme, c'est l'affirmation que tous les hommes ont par nature et toutes les sociétés, toutes les civilisations ont par nature les mêmes valeurs. À un certain niveau d'abstraction, toutes les valeurs sont les mêmes. La liberté, la fidélité, la dignité, l'honneur, la liberté sont les mêmes. Les plus de l'heure sont les mêmes. Mais c'est la hiérarchie des valeurs, la manière dont on résout, dans les civilisations, on résolve les conflits de valeurs qui sont inévitables, qui fait la différence. Et donc, Patrick Cattillon a très bien donné l'exemple du voile islamique. La pudeur et la liberté sont des valeurs reconnues aussi bien en Occident qu'en Orient. Mais la religion musulmane orientale pousse la pudeur jusqu'au bout et à l'extrême, en tout cas dans certaines variantes de l'islam avec le niqab, il s'agit d'empêcher que les hommes qui vont en voyant des femmes aient de mauvaises pensées. Et donc, il faut vraiment que les femmes cachent leurs cheveux et même éventuellement tous leurs visages, même l'air aux yeux, d'ailleurs, parce qu'une femme avec une simple œillade peut transpercer le cœur dans l'âme. Donc, les plus logiques, ce sont les talibans qui ont le... Comment ça s'appelle le... c'est le niqab, c'est le niqab, je crois. C'est la burqa, c'est la burqa. La burqa, c'est le parfait exemple de la pudeur. La femme ne peut même pas lancer une œillade. Là, c'est quand même l'idéal, l'idéal de la pudeur. Et donc, mais évidemment, pour la liberté de la femme, c'est quand même très ennuyeux. Et donc, il faut trouver un juste équilibre. J'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, en France, en Occident général, on était là un peu trop loin du côté de la liberté en oubliant la pudeur. On voit souvent des femmes qui ne... Des hommes parfois, mais surtout des femmes qui sont extrêmement impudiques. J'avais soutenu un article de l'être d'information qui fallait revenir sur la mixité entre les hommes et les femmes au lycée. Quand on connaît un peu l'adolescence des jeunes garçons, on se dit que c'est une folie de les mettre avec les filles. Et alors, un de mes amis m'a dit, mais oui, beaucoup plus jeune que moi. Il m'a dit, mais quand je fêtais, j'étais au collège, j'avais un camarade qui était à côté de moi et devant moi, il y avait deux filles. Et deux filles, elles portaient des pantalons taille basse avec des cordes en anglais string. Vous voyez le haut des fesses avec les strings. Et le gars, il m'a dit, à gauche, il était avec les yeux exorbités pendant toutes les heures de classe et il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas travailler. Il a raté son année. Vous voyez. Alors, si ces filles avaient eu un peu de pudeur quand même, il aurait réussi son année. Donc, la pudeur et l'honneur des femmes. Il semble. Le courage et l'honneur des hommes et la pudeur et l'honneur des femmes. Autre remarque peut-être qu'il faut faire. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Vous voyez, l'universalisme et le cosmopolisme sont des choses. Alors, est-ce que le cosmopolisme est un universalisme ? On peut discuter du sens des mots, mais je crois qu'on peut dire que ce n'est pas vrai puisqu'il n'y a pas de valeur authentique dans le cosmopolitisme. Une valeur authentique repose forcément sur des traditions et je cherche une valeur qu'on puisse, l'inclusion n'est pas une valeur. C'est une formule ou un slogan. Slogan, un mot d'ordre. J'ai oublié d'en parler mais effectivement dans le cosmopolitisme tout se vaut, toutes les valeurs se valent. Et quand tout se vaut, rien ne vaut ? C'est complètement opposé à l'incarnation, aux valeurs incarnées qui à un certain niveau d'abstraction sont les mêmes alors que dans le cosmopolitisme à un certain niveau d'abstraction tout se vaut, rien, donc rien ne se vaut. Les valeurs sont incarnées forcément dans une civilisation parce qu'on doit régler les conflits de valeurs qui sont inévitables. Je vous le répète, je vous ai donné l'exemple de la pudeur et de la liberté et on pourra trouver certainement beaucoup d'autres exemples au cher Chambéa. Il y a-t-il des questions dans la salle ou à la tribune d'ailleurs ou des observations et des remarques ? Oui ? On peut même parler dans le micro, dans le microphone. Je dois me présenter, c'est ça ? Attendez, je n'ai pas entendu votre nom. Lola Konieczko. Pardon ? Lola Konieczko. Je suis étudiante. Lola ? Lola Konieczko. Konieczko, vous êtes roumaine ? Non, polonaise. Ah pardon. Enfin, d'origine. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, je vais dire... Excusez-moi. Pardon. Je vais lire ma question. Donc, pour reprendre les termes de votre très belle et très touchante exposée, Patrick Catein, on constate actuellement en France, en Occident, une dérégulation des valeurs morales, un retour à la normale est-il possible ? Existe-t-il des exemples de peuples qui, après avoir traversé une période de décadence, ont retrouvé leur propre hiérarchie de valeurs ? Même question. Patrick Catelloa. Alors, j'ai envie de dire que oui, un retour à la normale est possible, tout simplement en faisant des enfants, en transmettant et en montrant l'exemple. Parce que la meilleure façon de convertir, c'est en montrant l'exemple. Ce n'est pas en faisant, disons, du prosélytisme agressif, en forçant les gens, c'est en montrant le positif que ça apporte, d'avoir des traditions, d'avoir des valeurs ordonnées, d'être droit, d'avoir de bonnes mœurs. Et donc, ensuite, en faisant beaucoup d'enfants, par le nombre, c'est comme ça que les choses se jouent. En ce qui concerne les exemples... Je vais vous donner un exemple, si vous voulez. Oui. C'est la France. Écoutez, la France, à la fin du XVIIIe siècle, avec la révolution, était tombée dans la décadence des mœurs totales. Alors, le XIXe siècle a été un retour qui a dit, c'est Daudet, Léon Daudet, qui avait dit stupidement le stupide XIXe siècle. Mais le XIXe siècle, ce n'est pas du tout stupide, c'est une grande époque en France, c'est dans le monde occidental, de progrès scientifique et économique. C'est même, pour moi, très précieux de savoir que c'est au XVIIIe siècle qu'on a retrouvé nos ancêtres des Gaulois. On a réhabilité les Gaulois, et aujourd'hui, l'archéologie montre de plus en plus combien le préjugé académique ou classique avait dénigré injustement les Gaulois. Donc, pour revenir au XIXe siècle, on est largement sortis de la décadence morale du XVIIIe siècle, qui était une époque vraiment de bas niveau moral. Et nous sommes retombés, après la Première Guerre mondiale, dans ce désordre moral. Le cosmopolisme commençait par dégrader la société dès avant la Seconde Guerre mondiale, et dès avant 1968. Joséphine Baker se promenait avec des banades sur des fesses. C'est là qu'on a... Alors, je pourrais vous citer un communiste, Gramsci, car le communisme est anticosmopolite, et Gramsci dénonçait la musique nègre. Vous trouverez d'ailleurs sur notre site, lesquim.fr, une citation de Gramsci qui était tout à fait plaisante à ce sujet, qui montre la musique nègre. Alors, je fais attention parce que j'ai quand même été condamné pour avoir dit ceci. Centré sur le rythme, la musique nègre s'adresse au cerveau reptilien. J'avais été innocenté en cours d'appel, mais la cour de cassation n'a porté de cette oreille et j'étais finalement condamné à presque rien parce que j'avais expliqué que le cerveau reptilien, c'était la théorie des cerveaux triuniques de Paul Maclean, et donc tous les hommes ont un cerveau reptilien. Et la sexualité, l'astre sexuel, il est fondé dans ce cerveau reptilien. Mais lorsqu'un homme est bien ordonné, le cerveau paléomabalien qui contient l'émotion, et le cerveau néomabalien qui contient l'intelligence, et la raison, réussissent à dompter l'insin sexuel. Bon, alors que la musique nègre, le rythme de la musique nègre, c'est un rythme sexuel. Vous savez que jazz veut dire sperme, en argot noir américain, et rock and roll veut dire baisse des jouets. en argot noir américain, toujours, hein. Donc, nous étions partis de l'exemple de la décadence. Voilà, la décadence a frappé après la guerre de 14-18. Je crois que c'est vous qui me disiez, non ? La guerre est parfois très dysgénique, et là, ça a été dramatique. Si vous intéressez à l'histoire des élections françaises, je ne suis pas morassien, mais il y avait, avant 1914, une pléiade de jeunes militants de grande qualité dans l'action française extraordinaire. Ils ont presque tous été tués. Peggy a aussi été tué, d'ailleurs, en 1916. Trois de mes arrières et grands-oncles ont été... En 1914. Non, mais... Peggy, mais en 1914. En 1914. Alors, trois de mes grands-oncles ont été tués pendant la guerre de 14. C'était une hécatombe. Une hécatombe, et souvent les meilleures. Et donc, le niveau moral de la France a baissé énormément. Napoléon avait déjà commencé. Il a fait tuer souvent les meilleures. Donc, mais la décadence... Donc, le terrain était sociologiquement à peu préparé. Cet affaiblissement sociobiologique pour la révolution cosmopolite qui a traversé le monde entier, mais qui a été exubérante et qui a été en France avec le... On aurait pu... Nous n'aurions plus le dire tout de suite avant, mais cette formule de mai 68, il est interdit d'interdire, qui est typiquement une formule inclusive. Il est interdit d'exclure. Interdit d'interdire. Ce qui est en soi, ce qui est en soi, évidemment, un paradoxe, c'est que c'est une interdiction. Donc, ça montre l'inauthenticité de cette doctrine cosmopolite. Y a-t-il encore une question ? Est-ce qu'on vous a répondu suffisamment, madame, mademoiselle ? Je rajoute peut-être simplement qu'il y a de quoi avoir de l'espoir. Déjà, premièrement, parce que si vous êtes catholique, il faut garder l'espérance, tout simplement. Dieu sait ce qu'il fait. L'espérance, ça peut être l'espérance dans l'autre. ça ne veut pas dire... Non. L'espoir et l'espérance ne sont pas très barrés. Ce n'est pas pareil. Mais il y a quand même, mais je me rajoute quand même que des choses se passent. Je vais rappeler que 89 députés du Rassemblement national ont été élus. Tout autour du monde, où nous avons... Gerd Wilders, écoutez, Gerd Wilders, il y a quelques petits défauts qu'on va oublier. Apparemment, il aime beaucoup les femmes, ce qui est un gros défaut, évidemment, à mes yeux, mais bon, il est aux yeux des femmes, j'imagine aussi. Mais c'est quand même un remarquable. L'Argentine qui a voté contre un anti-collectiviste. Lui non plus, il n'est pas vraiment parfait, mais il est quand même extraordinaire. Alors, ça lui va vous plaire, ça, l'Argentine. Mais il est anti... C'est un... Alors si, il n'est pas vraiment libéral, parce qu'il veut doloriser l'économie, ce qui me paraît un peu nationaliste, franchement. Mais au moins, il est anti-socialiste. Il veut dollariser l'économie, c'est-à-dire supprimer la monnaie nationale. Ben non. Qu'il soit pour la concurrence des monnaies, je veux bien. Ah non, il va supprimer carrément le peso. Ah non, il va supprimer le peso donc il va remplacer vers le dollar. Ben non, il est sans-delà. Nous met le peso, on ne voit pas, mais... Bon, il veut supprimer la langue centrale, c'est qu'il peut se défendre, etc. Alors, écoutez, moi j'ai un argument qui est moins théologique que Patrick Quetellon, excusez-moi, qui est sociobiologique. Sociobiologique. Comme l'a dit Patrick Quetellon, comme l'avait dit avant lui, Pierre de Tiremont dans ses articles qui sont notamment Nous sommes de gêne, l'article qui est publié sur le site lesquins.fr, comme je crois l'avoir dit aussi avant, parenthèse, donc les les hommes de gêne et or, les hommes de droite ont statistiquement, je dis bien statistiquement, plus d'enfants que les hommes de gauche. Par conséquent, la loi sociobiologique nous dit que les sociétés seront de plus en plus à droite. Vous me direz, comment se fait-il qu'il y avait des gens de gauche autrefois ? Puisqu'ils ne font pas d'enfants, autrefois, il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas l'avortement, et donc les enfants n'étaient pas forcément désirés. Ils arrivaient, c'était l'accident de la nuit, c'était pas vraiment un enfant qu'on prépare, qu'on joue et qu'on veut avoir. aujourd'hui, les femmes qui sont avortées, malheureusement, c'est 200 000 assassinats par an en France. C'est l'horreur. Eh bien, je vous parie que statistiquement, elles sont beaucoup plus souvent, en tout cas, elles sont beaucoup moins souvent catholiques que celles qui ne se font pas avorter, ça me paraît probable, et les bobos, les bobos athées et drogués, n'ont pas d'enfants. Donc, les bobos vont disparaître, c'est une race en voie d'extermination autour programmée. Donc, la sociobiologie, nous avons... Alors, évidemment, les gens qui me disent, quand je dis ça, oui, mais les immigrants, plus d'enfants que d'autres. Voilà, je parle effectivement à l'intérieur de la société française. D'ailleurs, je connais, je connais, parce qu'il y a catholiques et catholiques. Je fréquente beaucoup de catholiques, même si, je connais des catholiques traditionnalistes et de fébristes. Écoutez, ils ont jusqu'à 10 ou 12 enfants par famille. Alors, j'ai un exemple, évidemment, qui limite le sujet, c'est des amis qui ont 10 enfants, mais 5 sont dans les ordres. Écone. Un jour, je rencontre le nommé Raphaël, qui était donc le quatrième. Et alors, il me reconnaît, il me salue dans la rue à Versailles, il me dit, bonjour, alors je veux faire une taquinerie, je vais taquiner. Ah, comment vous êtes pas en soutane ? Parce que tous ses frères étaient déjà rentrés dans la... Il était déjà des abbés, il a souri. Eh bien, une semaine après, il disait à ses parents qu'il rentre dans la... qu'il rentre dans la... Je ne sais pas si je lui ai porté malheur, ou bonheur, non ? C'est extraordinaire. Donc en tout cas, voilà, la sociobiologie est pour nous. Statistiquement, parce que les gens de droite me disent, moi j'ai plein d'enfants, ils disent, ah, je peux bien en avoir. Je parle de statistiques, de statistiques, de moyenne autrement dit. Ça me paraît de loi presque sûre, puisque les gens de droite ont plus d'enfants en moyenne que les gens de gauche, la France, la France des Français de France sera toujours de plus en plus d'enfants. Voilà. Autre question ? Oui, il a marre, le micro. Je rappelle qu'on se nomme éventuellement le prénom, si vous ne voulez pas dire votre nom de famille. Allô ? Bonsoir, Jean-Mêlène Guichard. Jean-Noël ? Jean-Mêlène. Jean-Quoi ? M-E-L-A-I-N-E. M-E-Q-O-I-N-E ? M-E-L-A-I-N-E. Jean-Mêlène, mais ce serait rare, ça. Ah bah ça n'existe pas, donc oui, oui. Ah si, vous existez. Est-ce que vous êtes, alors, je ne vais pas aller d'extraterrestre, est-ce que vous êtes par an un extraterrestre, un reptile déguisé ? Je ne vais pas avoir connaissance. Non, je veux savoir, Jean-Mêlène ? Mêlène, c'est breton. Ah, c'est breton, je n'ai jamais entendu pas de Mêlène en Bretagne. Ah si, si, Mêlène, c'est breton. C'est même un des évêques qui a participé... M-E-L-E-N-E. M-E-L-A-I-N-E. C'est même un des évêques qui a participé au baptême de Clovis. Ah, honte à moi. Mais c'est pas grave. En plus, j'ai oublié le nom de l'évêque qui est baptisé Clovis. Alors vraiment, oui, si, donc c'est génial. Je ne la coupe pas, je ne la coupe pas, je ne la coupe pas, comme dirait Patrick. Alors ? Alors, ce n'est pas forcément une question, c'est plus on va dire une remarque. Ça concerne une thématique... Rassurez-vous, nous ferons des commentaires ce soir. J'espère. C'est une thématique qui n'a pas été abordée mais qui est en lien et qui a été abordée, on va dire, de manière sous-jacente. C'est le malthusianisme. Ça a été un petit peu abordé par M. Plaquevent dans la Société ouverte et on pourrait trouver des liens avec ce qu'a dit M. Baltard dans l'immigration et puis même avec l'incarnation puisque c'est, on va dire, un élément annexe du nihilisme. Et bien, ce serait tout simplement de savoir un petit peu votre opinion par rapport au malthusianisme dans notre société, dans l'influence qu'on subit au quotidien en Occident par rapport à cette thématique. Si vous voulez, je peux commencer ma réponse. J'ai... Enfin, mon deuxième livre s'appelle Globalisme et dépopulation. parce que je l'ai écrit pendant la période du Covid-esque, du Covidisme. Et bon, moi, j'en suis arrivé à la conclusion qu'une partie de l'opération qui a été lancée visait à inoculer des agents stérilisateurs et en tout cas sur certains lots des produits injectés. Voilà, ça, c'est... Et en fait, ce sont les recherches qui ont été menées depuis plusieurs décennies, notamment par le professeur Talvar, professeur indien. En Inde, la stérilisation est massivement employée. Et lui, il travaille sur ce qu'il appelle l'immunocontraception et donc la fabrique de vaccins stérilisateurs. Vaccins qui seraient... qui pourraient être soit provoqués des avortements spontanés, soit, à terme, même la stérilité des femmes. Et il faut savoir que dans les années 90, il y a même eu un article sur le journal La République en italien qui s'appelait « Bientôt le vaccin anti-bébé ». Donc c'est des choses... Et quand vous creusez un petit peu, vous avez toute une base des... Par exemple, sur les revues scientifiques en ligne, vous tapez immunocontraception et vous trouvez une foule d'articles sur ces sujets-là. Et en 2014, je crois, au Kenya, c'est l'Église catholique qui a fait arrêter une campagne de vaccination anti-tétanique parce qu'ils avaient fait prélever des échantillons des produits injectés et ayant fait des analyses indépendantes, ils se sont rendus compte qu'ils contenaient des agents qui provoquaient des avortements spontanés. Et ce qui les a alertés, c'était la manière dont la campagne était faite, où il y avait des injections à répétition, notamment, et à partir de la troisième, quatrième injection, c'est là que beaucoup de femmes devenaient même stériles. Ça rappelle quand même des choses qu'on a essayé de nous imposer. Donc, partant de là... Je précise que je ne suis pas vacciné. Voilà. Faisceau d'indices, moi, quand on lit tout ça, on avait Bill Gates qui avait fait une déclaration publique, une fameuse conférence où il disait on peut arriver... Parce que c'est ce que j'ai... Oui, j'ai vaguement évoqué ça, c'est parce que Feroz avait participé aussi à ces réunions-là sur la thématique de la surpopulation et centrale chez les globalistes. Il y a toujours cette idée de revenir... Il y a l'optimum de population, l'optimum démographique que la Terre serait capable de supporter, sans quoi, au-delà de cet optimum, l'homme devient dangereux pour son environnement et détruit l'écosystème. Donc, et au niveau global, parce que c'est toujours au niveau global que c'est posé, ce serait toujours un milliard, un milliard et demi d'habitants. Donc, on est quand même bien au-dessus. Et donc, il y a cette idée de faire... C'est un milliard, je crois. Voilà, et donc, il y a cette idée de faire décroître cette biomasse, c'est vu comme ça. Et tous les acteurs clés de la gouvernance mondiale, ils parlent constamment de cette chose-là, que ce soit Warren Buffett, que ce soit Bill Gates qui avait dit dans une conférence publique, on peut arriver par la santé, en se focalisant sur la santé reproductive, donc ça, c'est tout ce qui est contraception et avortement, et sur les vaccinations, donc les gens n'ont pas compris pourquoi il a cru à la vaccination là-dedans, on peut arriver à faire décroître, alors là, on ne sait pas s'il entendait le taux de natalité ou la surpopulation elle-même, mais toujours dit qu'il a dit ça. Alors après, il s'en a expliqué en disant que c'est parce que la vaccination fait partie des standards finalement qui font que les gens ensuite font moins d'enfants parce qu'ils sont plus attentifs aux soins de leur famille, des choses comme ça, mais ils sont, en fait pour moi, c'est une guerre de classe, de caste en fait, c'est que comme ils savent, en fait ils savent ce que vous avez expliqué Henri, c'est qu'ils savent qu'en fait les élites naturelles des peuples font des enfants et à terme risquent de reprendre la main. Henri Kissinger avait écrit un rapport, le rapport NSM 200 dans les années 70 qui préconisait justement l'utilisation de toutes ces méthodes de propagande sur l'avortement et la contraception dans les pays qui recèlent des ressources stratégiques pour les Etats-Unis. Ce rapport, il existe, il a été, enfin maintenant il est rendu public, on peut le consulter et donc l'idée c'est ça, donc dans plein de pays et ce sont des pays, voilà, ça peut être des pays en Afrique, des pays en Asie, en Amérique latine notamment et donc ce sont des idées qui sont constamment en arrière-fond un petit peu du discours globaliste. Paul Ehrlich, l'auteur en 1968, effectivement une année charnière pour le progrès de la société ouverte, avait écrit La Bombe P, voilà, en traduant Bombe P et si vous lisez La Bombe P, en fait il y a plein de choses qui sont, il y a cette idée d'optimum démographique planétaire, il y a des prévisions catastrophistes sur les débordements des océans, toutes ces choses-là dont on nous parle constamment actuellement et toujours la variable d'ajustement de l'écologie c'est la démographie et la démographie entendue de manière globale, c'est-à-dire c'est pas la démographie du Nigeria, la démographie de la France, c'est tout le monde doit appliquer les mêmes méthodes puisque leur but est d'arriver à un système planétaire, à un état mondial en fait, donc c'est assez logique et il y a même une logique politique je pense derrière qui est sous-jacente, c'est que si vous voulez réaliser un état mondial, il faut naturellement réduire la taille de la société mondiale que vous voulez gouverner, voilà, et sinon vous aurez toujours de l'hétérogénéité politique. c'est une analyse très complotiste, je suis d'accord, mais tous les éléments... Il faut voir que la thèse fausse sur la marche à la pénurie et la catastrophe mondiale par l'excès de population ou l'excès de croissance économique remonte au rapport du Club de Rome qui doit dater de 1967, me semble-t-il, à... Oui, même période avec les mêmes... Et ça reprend le... La critique essentielle avait été faite encore par Milton Friedman qui avait parfois dit de bonnes choses. Il a dit, écoutez, ils ont oublié un facteur, le prix, le prix. Ce qui fait la science économique, la logique économique, c'est que il faut distribuer et utiliser des ressources rares. Le prix de marché, c'est ce qui mesure la raresté. C'est pour ça que le diamant qui est parfaitement inutile coûte beaucoup plus cher que l'eau qui est pourtant beaucoup plus inutile que le diamant. C'est le paradoxe de la valeur qu'on a eu beaucoup de mal à cerner et qu'on a bien compris, notamment avec les théories marginalistes de Valras et Consor. Et donc, le prix est un régulateur absolu. Au fur et à mesure qu'une ressource s'épuise, son prix augmente et donc la consommation diminue. Et donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et les substituts apparaissent. Et les substituts apparaissent parce que l'innovation... Donc, il n'y a vraiment aucun lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter, mais c'est François Baltard qui pourrait dire mieux que moi sur les différentiels démographiques, non seulement entre les immigrés qui sont en France et ceux qui vivent les Français de sang, mais aussi entre la natalité d'Afrique noire et la natalité du reste du monde. La natalité du reste du monde a baissé partout, même dans les pays musulmans. j'avais été sidéré de découvrir qu'en 1979, en Iran, lors de la révolution islamique, les femmes faisaient à peu près le taux naturel quand il n'y avait qu'une contraception, 7 enfants. Chaque femme faisait 7 enfants en moyenne. Eh bien, 20 ans après, le taux de natalité était tombé en dessous de A, le taux de fécondité est tombé en dessous de A, c'est-à-dire en dessous du seuil de reproduction. un répit musulman après une révolution islamique. C'est extrêmement étonnant, mais c'est un chien. Parce que, non, c'est parce qu'il y a aussi, parce qu'eux aussi, on a éduqué... Pour les ambiances. C'est parce qu'on a... Non, c'est... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mots-là ont laissé les filles s'instruire. Et la natalité commence à baisser quand les femmes savent lire et écrire. Vous voyez ? Je n'ai pas fait pour trop de femmes qui écoutent ça. Non, ça va. Bon. Julia était partie. Bon. Mais c'est un fait. C'est l'éducation des femmes qui provoque la... Parce que la femme, évidemment, quand elle dégoûte la contraception, elle veut bien avoir un, deux, trois enfants, mais sauf... Sauf les excellentes fébristes, elle ne veulent pas en avoir dix. C'est plus rare. Alors, je voudrais quand même, pour finir peut-être là-dessus, moi qui ai encore une autre question, prendre la défense de Malthus. Alors, Malthus, moi, je l'ai lu, j'ai lu son principe de population. Et Malthus, c'est vraiment méconnu, incompris, et on commet des contraceptes sur... D'abord, on ne l'appelle même pas, par fond, on dit Thomas Malthus. Alors, il s'appelait Thomas Robert Malthus, et comme c'était le cas autrefois avant l'invention de la société sociale, c'était le deuxième prénom qui était prénom dans les deux. Donc, c'était Robert Malthus. Deuxièmement, son livre fameux, qui s'appelle en anglais Principle of Population, on traduit bêtement par le principe des faux amis, principe de population, ce qui ne veut rien dire en français. En français, c'est la loi du peuplement. Principle of Population, c'est la loi du peuplement. Ensuite, dans ce livre, il ne propose pas du tout une politique malthusienne, au contraire. Comme c'est un pieux pasteur protestant, il veut surtout empêcher que l'on trompe la nature. Il dit, mais si la population augmente, et a tendance à augmenter de manière exponentielle, c'est un fait, eh bien, les hommes et les femmes vont tromper la nature, et pour lui, c'est une vice. La contraception, c'est une vice. Et donc, c'est pour éviter cela qui recommande la chasteté, le retard du mariage, évidemment, pas de rapport sexuel extra-conjugaux, pas de rapport sexuel avant le mariage, les femmes arrivent vierges au mariage, c'est un idéal de pays de cocagne. Bon, à ce propos, pour vous montrer la décadence des mœurs, je vous rappelle qu'en 1900, enfin, 1789, il y avait 1% de naissance hors mariage. 1%. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y avait 1% de conception hors mariage, mais les hommes épousaient les femmes qu'ils avaient mises enceintes, 1% de naissance hors mariage. En 1968, lors de la deuxième révolution que nous avons subie, la révolution cosmopolite, il y avait 5% de naissance hors mariage. Aujourd'hui, 60% de naissance hors mariage. prouve que la famille va de mal. On ne se marie plus, etc. Pour beaucoup de causes que je pourrais expliquer, mais ça nous ferait sortir cet autre sujet. Une minorité monogame et monothéiste, c'est ça dans ce pays, en fait. C'est-à-dire que souvent dans notre pays, dans notre pays. Ce pays, c'est un chanteur du français, c'est un chanteur du français. 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 Le pays. Mais concrètement, c'est ça. Enfin, on vit au milieu de français de papier. C'est-à-dire, là, je parle même de français de souche, mais qui ne sont que des français de papier. Ceux qui ne sont pas de conscience d'eux-mêmes et qui vivent de manière... On parle des musulmans polygames, mais eux-mêmes sont polygames. C'est-à-dire, ils vont avoir plusieurs partenaires dans la vie. Et c'est sanctionné par la loi. Donc, on est une minorité dans notre propre pays. Non, ce n'est pas sanctionné par la loi. Non. Dans les faits, oui. Un libertin n'est pas condamné par la loi. Oui, c'est plutôt... C'est appuyé par la loi, je veux dire. C'est appuyé par la loi. Bon. Alors, est-ce qu'il reste une question ? Parce que, comme ça, nous finirons bien à l'heure à 6h30. Est-ce qu'il y a une question ou une autre intervention ? Il y a une question ? Il y aura quelqu'un encore ? Oui. Allez-y. Christophe Louon. Simplement, pour la dernière remarque, de donner une petite note d'espoir, s'il y a un ouvrage qui est un conseiller, c'est celui de Julian Simon qui est « L'homme, notre dernière chance ». En fait, sa thèse, qui est assez intéressante, il démontre qu'il n'y a pas de rareté écologique qu'au sens strict, en fait, l'homme crée les besoins et crée des solutions. Le meilleur exemple est le pétrole qui ne servait strictement à rien jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à l'arrivée de Rudolf Diesel et c'est devenu un élément essentiel de ce qu'était la révolution industrielle. Et il cite comme ça tout un tas d'inventions, en fait, c'est chaque fois le besoin, enfin, ce qui a été dit sur le plan économique, c'est chaque fois le besoin qui crée l'invention et l'inventivité qui apporte la solution et ainsi de suite. Et après, pour dire plus que de droite, on a plus d'enfants, c'est un fait, et c'est surtout la valeur de la famille est portée à droite et beaucoup. où c'est cette valeur qui est systématiquement pratiquée, qui est, porteuse d'avenir et porteuse de sens, c'est là où se font les essentiels des transmissions. Merci. Y a-t-il des observations ? Oui ? Juste, ce n'est pas seulement inutile, le pétrole, c'était une pourriture de la terre, ça dévalorisait les terrains. Le fait qu'un terrain soit rempli de pétrole, disons, faisait qu'il était incultivable et donc, ce n'était pas seulement inutile, c'était une nuisance. Alors maintenant, nous arrivons au terme de ce colloque. Je remercie les orateurs qui sont à la tribune. Pierre Minin nous a quitté pour des raisons obligatoires. Je remercie donc François Bantard, François Bancoulaire, Olivier Véresse, Pierre-Antoine Clégan, Patrick Cattelon, Georges Bantard, Pierre-Antoine Clégan, Robert, let's go.